Ils aiment faire le show et qu'ont bien impressionné sa liste de Béarnes tout ce week-end. Les tout meilleurs trialistes français comme Julien Perret viennent y disputer la finale du championnat de France de trial urbain sur des sites hautement improbables de la cité béarnaise comme devant les termes. Ils veulent faire connaître leur discipline au plus grand nombre. Il y a l'élite française qui se dépasse de toutes les catégories, que ce soit jeunes, féminines, seniors ou experts. Donc on fait connaître le trial aux gens, on amène des obstacles artificiels en ville, bien répartis, on essaye de faire au mieux, quelque chose de joli, d'impressionnant. Et on montre surtout que la moto trial ça ne dégrade rien, ça fait très peu de bruit et ça fait surtout un énorme spectacle. Cette forme de trial n'utilise pas de mobilier urbain ou de structure en dur. Les sites de compétition sont montés de toutes pièces avec des éléments en béton ou en bois. Ici un passage est prévu au cœur même de Salis sur la rivière. Il fallait y penser mais la commune est idéale pour cette discipline. C'est un site magique, c'est un site magique. On a vraiment une ville qui s'y prête avec ses multiples petites placettes, son Salis, sa rivière, qui est bordée de superbes murs de pierre. En fait un site idéal pour un trial urbain. Une seule règle de base, le jamais poser le pied à terre. Le reste est une question d'équilibre et de puissance. La finale du championnat de France samedi promet d'être particulièrement spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada